Salut à tous ! Bon, jour 5 du confinement, je vous retrouve pour une petite vidéo où on va un peu parler de moi, un peu parler de plein de petites choses. Je vous avais dit que je le ferais, une petite vidéo entre guillemets présentation et puis voilà, donc c'est le moment, voilà, donc nous sommes le samedi, je suis même perdue dans les jours parce que je ne sors pas, je ne fais rien, c'est horrible, samedi 20, 21, je ne sais plus, je ne sais plus, samedi en tout cas, le cinquième jour et il doit être peut-être 8h30, 9h du matin. Voilà, on s'est levé plutôt tôt, ouais, parce que finalement, franchement, je ne peux pas dire, tout se passe très bien, c'est vrai qu'on essaye de s'occuper pour un peu oublier tout ce qui se passe autour, On ne regarde pas énormément la télé, on n'essaye pas trop de, voilà, d'écouter que ça, c'est trop anxiogène et on n'a pas spécialement envie de, voilà, on fait notre confinement, on respecte les règles, on ne sort pas, mise à part, enfin moi, honnêtement, je suis sortie une fois depuis, mais sinon, je ne sors pas. J'en vois trop, trop malheureusement qu'ils sortent, c'est un truc de fou. Moi, je sais que, bon, j'ai la chance d'être en maison, donc en ce moment, on est beaucoup dans le jardin et en fait, on voit beaucoup de gens passer, quoi. Alors, on ne voit que ça, des gens limite qui ne faisaient jamais de jogging avant, qui font du jogging maintenant, ils sont en vélo, ils sont en famille, il y a du monde et franchement, c'est vrai que, j'avoue, on a un temps magnifique, bon, à part aujourd'hui, il ne fait pas ultra beau, mais on a un super beau temps en ce moment, mais voilà, quoi, c'est pas, ça, voilà, on n'est pas en vacances, quoi, donc à un moment donné, je peux comprendre que c'est, pour ceux qui sont en appartement, c'est un peu compliqué de rester enfermé et de ne pas pouvoir profiter du soleil, franchement, je sais, j'imagine bien, mais voilà, le confinement, c'est le confinement, on n'est pas censé sortir, quoi, à part pour les besoins de première nécessité, donc je suis un peu outrée de tout ça parce que je me rends compte qu'on est loin d'être au bout de ce confinement et en plus, avec le comportement des gens, il y a de fortes chances que ce soit prolongé et c'est galère, quoi. C'est galère parce que même si, voilà, on profite d'être en famille, d'être tous les trois ensemble, même si on s'occupe, on fait plein de choses, ça reste quand même, malgré tout, un peu compliqué, déjà, d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir parce que forcément, nous aussi, on aimerait bien pouvoir sortir, quoi, mais on ne le fait pas et puis, et puis, c'est quand même un peu flippant tout ça, quoi, parce qu'on se dit, c'est quand même inédit comme situation, on n'a jamais vécu ça et, ouais, c'est un peu flippant, mais bon, voilà, on ne va pas, j'essaye d'être super positive dans la situation, je me dis qu'on a de la chance, voilà, de pouvoir passer du temps ensemble parce qu'avec le travail, en général, c'est jamais possible, c'est vrai qu'on est, on a très peu de temps, très peu de temps ensemble et même le week-end, finalement, on est toujours tenté d'aller faire des petites choses à gauche, à droite, que là, comme on n'a pas le choix de rester à la maison, ben, finalement, on prend ce temps-là à en profiter, c'est ce qu'on essaye de faire. Concernant les cours de Samy, alors, lui, bon, il est en troisième, comment dire, c'est sa dernière année de collège, ça va, ça va parce que, bon, ben, on est, comment dire, on a un site, une application, enfin, un site où les profs nous déposent des devoirs, des leçons, donc, un suivi, tous les jours, pour, alors, je ne sais pas, par contre, je ne vais pas poser la question parce que c'est vrai que je le laisse un petit peu autonome, j'essaye de faire en sorte que de lui-même, voilà, il s'instaure un rythme de travail, je le surveille quand même un peu pour être sûre qu'il bosse parce que forcément, il faut qu'il travaille, quand il a besoin de moi, bien sûr que je l'aide, mais en règle générale, il arrive à se débrouiller. Tous les jours, il a, comment dire, un cours en direct avec un professeur audio, donc, ils peuvent tous se connecter, enfin, tous ceux qui ont la possibilité de se connecter et d'avoir un micro, puissent, voilà, discuter avec le prof en direct, donc, c'est cool, quoi, je veux dire, tous les jours, il a possibilité, voilà, d'avoir un prof, un prof, pardon, en direct, et puis, ben, il bosse, quoi, tout simplement, donc, pour l'instant, ça va bien. Là, je le laisse un peu tranquille, du coup, le week-end, mais lundi, je vais quand même faire le point avec lui de voir ce qui... Attendez, je vais chercher, je vais chercher, comment dire, le charger parce qu'on a, j'ai presque plus de batterie. Oh, ça y est, ça y est, c'est bon. Donc, ouais, donc, je disais que lundi, effectivement, il faudra que je fasse le point, voir ce qui a été fait, bon, en tout cas, les devoirs, tout ce qui est demandé par les professeurs, ça, c'est fait, hein, mais, parce que moi, j'ai accès, hein, forcément, via les identifiants, l'application du travail demandé, et puis des devoirs demandé, donc, voilà, moi, je ferai quand même le point lundi pour voir avec lui s'il a bien avancé, si je vois qu'il y a un petit peu de lacunes et qu'il n'a pas bossé tant que ça, enfin, à mon goût, en tout cas, j'instaurerai un genre de planning, parce que moi, je veux qu'il puisse bosser correctement toutes les matières. Là, ça ne rigole pas, je veux dire, c'est l'année du brevet, donc, il ne peut pas se permettre, surtout après, avec l'entrée au lycée, d'accumuler des lacunes ou qu'il y ait des choses qu'il n'ait pas vues. Moi, honnêtement, ça va être compliqué, certains domaines, parce que, voilà, il y a des domaines où je ne suis pas très douée, mais on va se débrouiller, je veux dire, mon mari, il est là, il y a Internet, il y a des lacunes manuels, il y a possibilité, on n'est pas plus bête qu'un autre, on va comprendre et on va l'aider, quoi. Donc, voilà, j'attends lundi, je l'ai laissé une petite semaine, là, cette semaine, voir comment il se dépatouillait tout seul. Si je vois que tout n'est pas bien encadré, tout n'est pas bien vu, je lui ferai un petit planning avec les matières à faire par jour, pour qu'il puisse garder un bon rythme et qu'il n'ait pas de retard. Voilà, voilà. Allez, on arrête de parler de ça pour l'instant. Donc, voilà, c'est vrai qu'on m'avait dit une fois que ça aurait été bien que je puisse me présenter, parce que c'est vrai que forcément, si vous suivez ma chaîne, c'est que quelque part, mon quotidien vous intéresse. Et c'est encore plus intéressant de savoir, d'avoir des petites précisions, d'avoir des petites infos sur la personne, ça permet de mieux nous connaître. Donc, voilà, je trouvais que l'idée n'était pas mauvaise. Donc, quoi dire ? Ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est plus simple, à la limite, quand on a des questions, parce que c'est difficile de se lancer. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Bon, déjà, je m'appelle Cindy. Ça, c'est tout simple. Donc, je vis avec mon mari, qui n'est pas mon mari officiellement, on est simplement ensemble, on est concubin, si vous voulez, mais je l'appelle mon mari parce que c'est comme ça. Et donc, lui, il s'appelle Soufiane. Et nous avons un fils ensemble, qui a 14 ans et demi maintenant, et qui s'appelle Samy. Voilà. Moi, je suis née en 1985. Je préfère donner l'année. C'est plus simple. Actuellement, j'ai 34 ans et demi. Mais ça dépendra à quel moment vous regarderez cette vidéo. Donc, moi, je suis née au mois d'août de 1985. Voilà. Mon mari, lui, a 3 ans de plus que moi. Et puis, comme je vous l'ai dit, Samy, a 14 ans et demi. Donc, on n'a qu'un enfant parce que la vie a fait qu'on n'a eu qu'un enfant. C'est-à-dire qu'on a tenté, quand Samy était plus petit, aux alentours de, je crois qu'il avait 4, 5 ans, de faire un deuxième enfant, tout simplement. Je ne sais pas. J'étais peut-être plus dans l'optique d'en avoir un deuxième à ce moment-là. La vie a fait que ça ne s'est pas fait. J'ai fait deux fausses couches sans raison particulière. Voilà. Dans la vie d'une femme, on est amené à faire des fausses couches. Ce n'était pas en soi dramatique. Mais toujours est-il que ça m'a quand même affectée dans le sens que c'est dur de se dire que j'ai eu Samy très facilement. Et puis là, deux fausses couches, c'est quand même un truc de fou. Et je ne me sentais pas prête au départ de retenter une troisième fois parce que je ne me sentais pas prête. L'éventualité de l'échec me faisait un peu peur. Donc, je n'ai pas voulu le faire tout de suite. Et puis, le temps passant, en fin de compte, on s'est mis d'autres objectifs d'évolution, que ce soit professionnelle ou d'évolution dans notre vie tout simplement. Et puis, ça ne s'est pas fait. On a complètement mis de côté l'idée. Et puis, maintenant, ça a mis grand. Et on ne se voit pas retenter et en avoir un autre. Non. Voilà. On s'est dit que finalement, la vie a fait qu'on n'est que lui. Ce n'est pas grave. Moi, je suis très heureuse dans ma vie de maman, dans ma vie de femme aujourd'hui. Et voilà. Non. Ça ne me tente pas du tout d'en avoir un deuxième. Voilà. Tout simplement. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour, ni maintenant, ni dans les années à venir. Franchement, comme on dit, ne jamais dire jamais. Mais voilà. Je ne pense pas que ça sera. On n'est plus dans l'optique d'évoluer et de profiter de la vie. Et voilà. Et non pas qu'avoir des enfants. On ne profite pas. Mais c'est sûr que la vie est quand même difficile. Et voilà. On n'a pas envie de se mettre une difficulté en plus. Ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Bien évidemment que non. Je suis honnêtement... J'aime mon fils plus que tout. Et je sais que si j'en avais eu un deuxième, j'aurais aimé tout autant. Mais voilà. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je ne préfère pas en avoir un deuxième. Et puis, je ne me sens pas prête aujourd'hui à en avoir un deuxième, tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout. Ensuite, alors forcément, je ne vais pas vous donner la ville dans laquelle nous vivons. Ça, c'est évident. Mais on vit en région parisienne. On a la chance d'être dans une petite ville. Je ne peux pas dire qu'on est dans une très grande ville. On est bien. Voilà. On vit en maison. On est locataire d'une maison. Voilà. On n'est pas propriétaire de la maison dans laquelle on vit. C'est notamment pour ça qu'il y a pas mal de choses. Pas mal de choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'il y aurait plein de travaux à faire. Ce qu'on a eu de la maison. On est là depuis fin 2013, début 2014. Janvier 2014. Et quand on est arrivés, la maison était dans un état quand même assez pitoyable. Bon, j'exagère un peu, mais quand même. Elle était vraiment en très mauvais état. Donc, on a fait beaucoup de travaux de rafraîchissement dans les pièces. Par contre, il y a énormément de travaux à faire. Il y aurait énormément de travaux à faire qu'on ne fait pas parce que voilà, ce n'est pas chez nous. Dans le sens que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je n'ai pas envie de dépenser énormément d'argent dans des travaux qui pourraient ne pas... Enfin, je veux dire, je n'ai pas envie que ce soit de l'argent perdu, tout simplement. Si du jour au lendemain, je ne sais pas, notre propriétaire, surtout qu'en plus, il est quand même assez âgé et malade, le pauvre. Et donc, du coup, c'est ses enfants, enfin, c'est sa fille en l'occurrence qui gère un peu tout ça. Et je me dis, on ne sait pas s'ils venaient à partir à un moment donné, peut-être qu'elle, elle voudrait vendre. Honnêtement, on n'a pas forcément les moyens d'acheter cette maison. Et si on avait les moyens de l'acheter, je ne pense pas que ce serait celle-ci qu'on achèterait. Voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et on n'a pas envie de faire des travaux monstres. Alors, il y aurait vraiment plein de choses à faire pour cette maison, tout simplement. Voilà. Donc, le topo, voilà, on est juste locataire. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Alors, au niveau du travail, donc, comme je vous l'ai dit, notre fils est au collège. Il est collégien en troisième, donc dernière année de collège. Tout se passe bien. Voilà. C'est un bon élève. Voilà. Qu'il a un petit peu du mal à travailler. C'est pas, voilà, il n'est pas studieux. Mais il a la chance d'avoir quand même des facilités et d'arriver à suivre. Voilà. Même si, effectivement, il devrait beaucoup plus travailler à la maison. Mon mari, lui, il est serré, vitrier, dépanneur. Pas à son compte. Il est employé, il est salarié dans une entreprise. Voilà. Depuis un petit moment déjà. Ça fait assez longtemps qu'il y est. Donc, voilà, ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, il ne compte pas en changer. Parce que, voilà, c'est vrai que ce n'est pas évident de changer de métier. C'est clair que ce n'est pas ce qu'il rêverait de faire, j'imagine bien. Mais, bon, voilà, on s'en contente. Ça permet d'avoir un... C'est quand même le plus gros salaire, le plus gros revenu du foyer. Donc, bon, c'est vrai que c'est plus délicat pour lui de faire autre chose. Et moi, donc là, dernièrement, j'étais secrétaire dans une agence qui faisait pas mal de choses. qui faisait location de voiture, qui faisait pas... Voilà, une agence qui faisait pas mal de choses. Et, ben, ça s'est terminé depuis... Honnêtement, je n'ai même pas les dates en tête tellement... Depuis début février. Exactement la date, je ne me souviens même plus. Parce que, voilà, c'est un peu fou tout ça. En fait, c'est la société qui a fait faillite, entre guillemets, si on peut... On doit résumer. Voilà, des gros soucis au niveau de la société. qui a fait que... Ben, voilà, on s'est retrouvés... On s'est retrouvés, comment dire... Enfin, elle n'a pas fermé, mais la situation a été très compliquée. Donc, du coup, on a été liquidés, quoi, si vous voulez, entre guillemets. Mais, voilà, honnêtement, avec mes collègues, on a décidé de ne pas continuer, de ne pas rester. Parce que... On ne pensait pas qu'il y avait de l'avenir. Voilà, tout simplement. On s'était dit que c'était peut-être l'occasion, justement, de faire autre chose. De se lancer dans autre chose, dans d'autres projets. Donc, voilà, moi, j'ai décidé de ne pas y retourner. Là, donc, c'est toujours en suspens. Tout ça, c'est... Ce n'est pas nous qui gérons ça. On a un plan de... Comment ça s'appelle ? Ouais, je disais, on a un plan, voilà, pour nous aider pour la suite, si on veut se reconvertir professionnellement. Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas d'idée, parce que je vous avouerai que ça m'a pris un petit peu au dépourvu. Il nous a pris, je parle de mes collègues, un peu au dépourvu. Donc, on n'a pas eu l'occasion de se poser des questions, de savoir exactement ce qu'on voulait faire. Parce que pour nous, on avait du travail. Donc, ce n'était pas à l'ordre du jour. Je suis toujours en réflexion. Pour l'instant, voilà, je me laisse du temps. Je me laisse du temps pour essayer de voir ce que je voudrais faire. Est-ce qu'il y aurait une formation qui m'intéresserait ? Est-ce que je voudrais, voilà, ouvrir quelque chose, moi ? Est-ce que je voudrais retrouver un autre emploi ? Est-ce que je voudrais... Voilà, je ne sais pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, j'avoue que, voilà, je prends du temps pour ma famille. Je prends du temps pour ma chaîne YouTube. Je me dis que, voilà, c'est l'occasion pour moi de prendre du temps pour ça. Et puis, parce que ça, voilà, c'est ce qui me plaît. J'ai envie de prendre du temps, voilà, pour ma chaîne, tout simplement. Donc, pour l'instant, voilà, je ne me pose pas de questions. Je suis officiellement sans emploi. Voilà, voilà, je le vis pas mal parce que, finalement, finalement, voilà, il y a plus grave dans la vie. Et voilà, ce n'est pas comme si j'aurais zéro revenu non plus. Quelque part, heureusement que je ne suis pas seule. Et heureusement que ce n'était pas mon salaire qui nous faisait, entre guillemets, vivre. Bien sûr que ça a aidé, ça, c'est clair. Mais voilà, ce n'était pas mon salaire qui était la base du foyer, heureusement, parce que sinon, on aurait été un peu dans le caca. Voilà, donc, c'est tout. Donc, ça, concernant nos emplois, c'est ça. Après, on a un chien caramel, voilà, petite info, qui est un fox croisé avec un coquer qui a plus de dix ans aujourd'hui, voilà, dix ans et demi. Pas d'autres animaux à déclarer à la maison. Quoique, avec toute cette situation, mon mari a quand même envie et pense fortement à ce qu'on prenne des poules. Je vous jure. Honnêtement, l'idée n'est pas mauvaise dans le sens que, c'est sûr que ce serait sympa d'avoir ces œufs frais et de pouvoir, voilà, avoir des œufs en tout temps. À la maison, ce n'est pas forcément des animaux qui demandent énormément non plus d'entretien, j'imagine. Honnêtement, je ne suis pas du tout renseignée sur le sujet. Mais en tout cas, une chose est sûre, comme je le dis, c'est que, voilà, moi, ce n'est pas trop mon... Je ne suis pas spécialement animaux, j'avoue. J'ai peur de ne pas forcément bien faire et d'oublier un petit peu, voilà, de m'en occuper correctement, tout simplement. Donc, je lui dis que, oui, bien sûr que j'aiderais à les nourrir si on en avait, à nettoyer tout ce qu'il y a à faire, en bref, à faire tout ce qu'il y a à faire. Mais, voilà, qu'il ne compte pas sur moi, si c'est lui qui prend la décision, il faut que lui gère. Moi, forcément, je donnerais un coup de main, mais je ne serais pas... ça ne serait pas à moi de m'en occuper à plein temps, quoi. Ça, c'est clair. Mais c'est sûr, en tout cas, bon, en dehors des poules, que, voilà, il n'est pas prévu qu'on ait d'autres animaux à la maison. Et je pense qu'une fois que nous... je ne préfère pas y penser, mais, voilà, si jamais un jour Caramel venait à partir, je n'en aurais pas d'autres, ça, c'est certain, il est prévu qu'on n'en ait pas, on a eu la chance d'avoir un chien adorable, qu'on a la chance d'avoir un chien adorable et, voilà, c'est un ange. Et je n'ai pas du tout envie de réitérer l'expérience derrière. Je préfère rester sur une note, voilà, sur me dire qu'on a eu un seul chien dans notre vie et ça sera Caramel et j'en veux pas d'autres. Voilà, tout simplement, c'est assez clair et net. Ensuite, c'est pas évident de se présenter. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Voilà, on est une famille toute basique, toute simple, plutôt, entre guillemets, modeste. Je veux dire, on n'est pas, on est loin d'avoir des moyens de fou, mais on est heureux, voilà. Voilà, on est bien, on est bien tous les trois chez nous et, voilà, on est bien. Ça va faire, ça fait plus de 16 ans que je suis avec mon mari et tout se passe bien, voilà. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire de plus. J'ai de la chance d'être bien tombée, c'est quelqu'un de bien. Des défauts comme tout le monde, moi aussi, bien évidemment. Mais voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment bien tombée. Et j'ai la chance d'avoir un fils vraiment adorable. Franchement, je ne dis pas ça parce que c'est le mien, mais il est vraiment adorable. Je n'ai pas de soucis et franchement, non, je n'ai aucun souci. Je n'ai pas de problème de me dire, voilà, enfin, il n'y a pas de crise d'adolescence, quoi que ce soit. Franchement, après, des fois, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait ? J'essaie de me poser la question, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là et de se dire, je ne sais pas comment j'ai fait pour que ça se passe si bien. Et en fait, mon mari me dit, mais ce n'est pas compliqué, quoi, c'est simplement l'amour. En fait, c'est vrai, en fait, on l'aime tellement, on lui montre tellement, on lui dit tellement que l'ambiance à la maison est bonne. Il vit dans une ambiance sereine et en fait, ça se passe super bien. Je pense que si on doit résumer, ce n'est même pas une question d'être intransigeant. Bien sûr que voilà, quand on était plus petit, on mettait beaucoup plus de règles, on était intransigeant sur des petites choses parce que forcément, on voulait que tout se passe bien par la suite. Mais maintenant, c'est acquis, entre guillemets, je touche du bois. J'espère que ça va durer comme ça. Mais voilà, il est dans une famille aimante, que ce soit nous. On se retrouve. Du coup, oui, c'était un problème. Je n'avais plus de place, donc il a fallu que je libère de l'espace. Alors, concernant les questions, finalement, il n'y a qu'une seule personne qui m'en a posé. Donc, c'est Jennifer, Jennifer36, qui commente très, très régulièrement mes vidéos. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, ma belle. Et d'ailleurs, je te dis aussi merci d'être aussi présente sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Alors, donc, ces questions, c'était, est-ce que j'ai un film culte ? Honnêtement, je n'ai même pas encore réfléchi. C'est juste parce que je sais que tu m'as posé la question. Donc, un film culte, un film culte, un film culte. Il y a pas mal de films que j'aime. Un seul, si je ne veux en choisir qu'un seul. Oui, donc, concernant les films, oui, donc, j'en aime beaucoup. Je n'ai pas forcément de films cultes. Il y en a tellement que j'aime bien. Il y a des films, voilà, que j'ai vus des meilleures fois, comme Dirty Dancing. Le cinquième élément, c'est Culte à la maison, parce que mon mari, il le regarde. C'est des films qu'il regarde en boucle. Quand je l'ai en boucle, c'est... Alors, que ce soit lui ou mon fils, ils ont une capacité à regarder les mêmes films plusieurs fois, folles. Moi, je suis incapable. Si je le regarde, je vais pouvoir le regarder après, quelques années après. Mais moi, je ne le regarde pas, limite, toutes les semaines. Eux, ils sont capables. C'est des films pour eux. Je vous dis ça, le cinquième élément, c'est Culte chez nous, Men in Black. C'est culte chez nous. Pas forcément pour moi, mais en tout cas pour eux. Non, moi, je n'ai pas forcément de film culte. Je vous dis, voilà, Dirty Dancing, La Ligne Verte. Voilà, tout ça, c'est des films que j'ai beaucoup aimés. Le cinquième élément, j'ai beaucoup aimé aussi. Il y en a plein. Vraiment culte. Honnêtement, j'ai beau réfléchir, je n'en vois pas. Il n'y en a pas un où je dirais, ouais, ça, c'est le film culte. Je ne suis pas forcément, je regarde des films, mais voilà, je ne suis pas forcément une accro aux séries ou aux films, tout simplement. Donc, oui, film culte, je n'en ai pas vraiment. Il y en a beaucoup que j'aime. Il y a une liste énorme. Et ils sont plus ou moins, entre guillemets, tous au même niveau. Si j'y réfléchis, je n'ai pas un film qui surpasse les autres. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Avatar aussi. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé ? Mais attendez, je réfléchis quand même. J'essaie de répondre correctement à sa question. Qu'est-ce que j'ai bien dit ? J'aurais dû y réfléchir avant. Prendre le temps de... Parce que je me suis dit que j'allais faire ça sur le vif et puis pas forcément préparer les choses. Donc, ouais, je n'ai pas forcément de film culte. Il y en a plein que j'aime. Mais pas forcément de film culte. Au niveau des séries, c'est pareil. J'aime beaucoup de choses et beaucoup de styles différents qui n'ont absolument rien à voir. Mais honnêtement, et ça va vous surprendre par mon choix, si je dois choisir une seule série que vraiment je suis capable... Parce qu'en fait, les séries, c'est ça le souci. C'est qu'il y a des séries où on les regarde une fois et on ne va pas forcément... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Je vais regarder les saisons, par exemple. Mais je ne vais pas les regarder derrière, les re-regarder derrière. Voilà, une fois que je les ai vus une fois, je n'ai pas spécialement envie de les regarder encore plusieurs fois, tout simplement. S'il y a une série que j'ai suivie de A jusqu'à Z que j'ai beaucoup aimée, c'est Desperate House Wife. Par contre, je ne la re-regarde plus. C'est-à-dire que je vais regarder une fois du début jusqu'à la fin. J'ai tout suivi, j'ai beaucoup aimé la suivre. Mais ce ne sera pas ma série numéro 1 parce que je ne regarde plus d'épisodes. C'est-à-dire que même si ça repasse à la télé, je ne vais pas forcément avoir envie de continuer de la regarder. Parce que voilà, j'ai l'impression que j'ai tout suivi. Ça me va, je n'ai pas forcément envie de la regarder. Mais s'il y a une série que je suis capable de regarder plusieurs fois les épisodes, c'est Columbo. Ça n'a strictement rien à voir. Mais franchement, je pense que ça vient de mon enfance. Ma grand-mère adorait regarder Columbo. C'est vrai que je passais quand même pas mal de temps chez eux. Et je regardais avec elle. Et c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà. Honnêtement, je n'ai pas les coffrets à la maison. J'adorerais justement pouvoir les avoir. Parce que j'aimerais bien pouvoir les regarder. Puis j'en ai vu énormément. Franchement, je ne sais même pas si j'ai vu tous les épisodes qui existent. J'en ai vu un paquet. Parce qu'à un moment, ça passait quand même à la télé assez régulièrement. Mais ouais, ça c'est la série que je suis capable de regarder plusieurs fois les épisodes. Je ne m'en lasse pas. J'adore. Voilà. Marie me trouve kitsch. Il me dit, mais comment tu fais pour aimer ça ? Mais j'adore Columbo. Voilà. C'est une série que j'adore. J'aime beaucoup regarder. J'aime beaucoup le personnage. Ça me rappelle des souvenirs. J'aime beaucoup les intrigues. Les intrigues, en fait, non. Parce qu'on sait toujours plus ou moins qui s'est qui a tué avant. Donc, ce n'est même pas l'intrigue, non. Finalement, c'est la manière dont il arrive à résoudre l'écrit. Mais ouais, moi j'adore. Voilà. C'est une série que j'adore. D'ailleurs, il faudrait quand même que je pense à m'acheter au fur et à mesure les coffrets. Parce que j'aimerais bien être sûre d'avoir tout vu. Et si ça se trouve, j'ai des épisodes que j'ai loupés et que j'aimerais bien regarder. Tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment la série que j'adore. Sinon, donc ouais, Desperate Housewife, Columbo. Quelle série aussi, j'ai beaucoup suivi. Après, toutes les séries, il y en a plein que j'ai regardées. Esprit criminel, Doctor House. Doctor House, ça m'a vite, vite saoulée. En fait, tout ce qui est médical, ce n'est pas mon truc. Toutes les séries un peu médicales. Au départ, j'accroche, je regarde un peu. Mais au bout d'un moment, je sature. Donc, ce n'est pas des séries que j'aime beaucoup. Mais voilà, tout ce qui est esprit criminel, tout ça, j'aime bien. Ce n'est pas forcément dans mes top 1, mais j'aime bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah ouais, une série culte chez nous, c'est Stargate. Stargate SG1. Ça, mon mari, enfin ça, c'est plus mon mari. Mais honnêtement, il m'a contaminée. On a regardé tous les épisodes. Ça, c'est quand même assez vieux qu'on suivait cette série. Ouais, Stargate SG1, ça, ça a été la série culte aussi à la maison. Mais voilà, moi, rien ne détruisera Colombo. Sinon aussi, elle m'a posé la question de savoir quel était mon animal préféré. Alors, ça peut paraître fou, mais je n'en ai pas spécialement. Il y a beaucoup d'animaux que je trouve magnifiques. Mais je ne me suis jamais demandé quel animal j'aimais beaucoup. Si je dois choisir, je vais dire le chien pour mon petit caramel. Mais honnêtement, non, ce n'est pas quelque chose. Je n'ai pas spécialement de couleur préférée. Alors, si je vais, comment dire, bien évidemment que voilà, moi, je suis plus des couleurs sombres. J'aime beaucoup le noir. Je trouve ça très joli, très classe. Ce n'est pas une couleur très attrayante, mais j'aime beaucoup être habillée en noir. J'aime le marron aussi. J'aime les couleurs assez foncées. Je n'ai pas forcément de couleur préférée, mais j'ai plus des tendances à aller vers certaines couleurs que d'autres. Je n'aime pas vraiment le rose. En tout cas, au niveau tenue vestimentaire, dans la maison, j'ai des petits objets roses. Vous voyez, du rose sur mes cadres. Ça, ce n'est pas pareil. Mais je ne suis pas fan du rose. Voilà. Sinon, sinon, sinon. Ouais, donc animal, je dirais le chien. Voilà, parce que pour mon petit caramel, je vais dire le chien. Sinon, au niveau musique. Alors ça, ouais, c'est pareil. Si on va dans le même esprit, au niveau de la musique, j'aime plein de choses. Plein, plein, plein de choses. Que ce soit des chanteurs, que ce soit récents, anciens. J'aime de tout. J'aime vraiment. Je n'ai pas spécialement de genre de musique préférée. J'aime vraiment beaucoup de choses. Mais à la limite, si je dirais, je suis plus pop à la limite plutôt que le reste. C'est un rock, pas spécialement. Mais il y a quelques musiques que j'aime bien. Rap, pareil. Je ne suis pas forcément rap. Mais il y a des petites musiques que j'aime bien. Mais ouais, j'aime beaucoup de choses. Honnêtement, si je dois donner mes chanteurs préférés. Alors, il y a plein de chanteurs que j'aime. Mais masculin, je dirais Bruno Mars. Parce que j'aime quasiment toutes ses musiques. Franchement, j'aime beaucoup ce chanteur. Et féminin. Alors là, féminin, il y a encore plus de choix. Il y en a plus que j'aime. Mais j'aime beaucoup Sia. J'aime énormément Sia. J'aime énormément sa voix. Et j'aime beaucoup aussi la voix de Lady Gaga. Voilà. Sinon, après, les chanteuses, il y en a plein que j'aime. Les musiques, il y en a plein que j'aime. Mais voilà. Si je dois dire, je dirais Lady Gaga, Sia et Bruno Mars. J'aime beaucoup. Là, très récemment, j'aime énormément la musique de Tone Zenai. J'adore. Franchement, je l'ai dans la tête tout le temps. C'est un truc de fou. Je l'écoute en boucle. J'aime beaucoup. Voilà. Niveau musique, voilà. J'aime énormément de choses. J'écoute de tout. Tout simplement. J'écoute de tout. Et puis, voilà. Après, au niveau de je ne sais plus. Là, c'est compliqué. D'ailleurs, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de se diriger dans cette vidéo. Parce qu'on ne sait pas trop. Je ne sais pas trop ce qui pourrait vous intéresser. Parce que justement, c'est ça l'avantage des questions. C'est que ça permet de répondre à ce qui vous intéresse. Quand il n'y a pas de questions, ce n'est pas évident de balayer un petit peu tous les sujets. Mais je pense quand même avoir répondu à quand même pas mal de choses. S'il y a des domaines que je n'ai pas abordés et des sujets qui vous intéressaient que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai dans une vidéo prochaine. Il n'y a pas de soucis. Sinon, concernant la situation actuelle, j'espère qu'en tout cas, ça va bien, que tout le monde va bien, que ça se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé. Bien évidemment, ça c'est évident. Voilà, si je dois terminer cette vidéo, ça sera sur une honte positive. J'espère vraiment que vous respectez les règles sanitaires parce que l'objectif, c'est qu'on sorte vite de cette crise, de cette guerre. Respectez au maximum, s'il vous plaît, les consignes sanitaires parce qu'il faut qu'on arrive à sortir de là et pour qu'on sorte de là, il faut qu'on reste chez nous. C'est fou, mais c'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas le choix. Je sais que ce n'est pas facile. On est tous dans le même bateau, mais il faut réduire au maximum ses déplacements. Vous voyez, il y a des fois, moi aussi, j'ai des petites envies, je me dirais, ah bah tiens, j'irais bien au magasin m'acheter, je ne sais pas, un pot de glace, par exemple, parce que j'ai envie de glace. Mais non, ce n'est pas quelque chose de primordial. Voilà, que maintenant, vous attendiez d'être à court de nourriture chez vous pour aller faire des courses et prendre votre pot de glace, ok, mais évitez. Parce qu'en fait, voilà, comme ils ont autorisé les sorties, que ce soit pour faire du sport, comme ils ont autorisé les sorties pour promener son chien ou pour faire ses courses, moi, je vois des gens sortir 20 millions de fois, passer devant chez moi 20 millions de fois de chez eux. Ils vont sortir de courir alors qu'ils ne courent jamais ou marcher. Ils sortent leur chien, ils vont faire des courses, mais à ce train-là, vous sortez 20 fois par jour, ça ne sert à rien. C'est trop facile de sortir avec son petit papier, sa pièce d'identité, de se dire, ouais, j'ai une petite course à faire. Mais non, c'était censé sortir au minimum. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu sortes que quand c'est primordial, sinon à ce train-là, parce que moi, finalement, si je fais pareil, tiens, je vais sors faire un peu de marche, j'en profite pour aller faire une course ou deux, machin. En fin de compte, c'est comme si on n'était pas en confinement, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je sais que ce n'est pas facile, mais il va falloir respecter les consignes pour qu'on arrive à se dépatouiller de cette situation. Parce que surtout que plus, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que plus la situation va durer, plus ça va être difficile, mais plus le pays va en prendre un coup, économiquement parlant. Et que derrière, une fois que même le virus, cette histoire de virus, ça sera derrière nous, on aura des retombées économiques. Et je veux dire, à un moment donné, il faut, le but, c'est de l'enrayer assez rapidement. Et si tout le monde, quand je vois les vidéos, les gens, ils sont là à la plage. Non, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est quoi ce délire ? Tu les vois sur les marchés se balader, c'est juste plus possible, quoi. Non, il faut vraiment qu'on arrive à se sortir de cette crise assez rapidement. Et puis, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez, comme je vous l'ai dit, des questions supplémentaires à me mettre en commentaire. Je me répète. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.